La narratrice n'a pas de prénom, parce que je préfère que dans les livres en général, il y ait comme ça une inconnue et que chacun puisse se projeter en se disant « finalement c'est peut-être moi ». C'est toujours la même chose dans un livre, le lecteur se met dans la peau du personnage. C'est vrai que c'est une femme qui est dans « Dis-moi oui » au bord de la bascule, elle est dans l'émotion, on a l'impression d'ailleurs qu'elle n'est quasiment que dans l'émotion, que dans l'amour, que dans une projection de sa vie au travers de l'amour et non pas au travers de ses activités. Et d'ailleurs, l'action se situe dans un moment de vie difficile où, comme aujourd'hui dans nos sociétés, il n'y a plus beaucoup de travail, c'est difficile de vivre, c'est difficile de regarder le monde aussi, c'est difficile de constater à quel point autour de soi, les gens vont mal et ne travaillent plus, et se laissent tomber, et se laissent basculer, ou bien basculent malgré eux. Elle est dans un moment de vie où elle a fait aussi une connerie, comme on dit, elle est tombée amoureuse d'une autre personne que la personne avec qui elle vit le truc hyper classique, qu'on soit deux hommes, deux femmes, comme je dis toujours, ou un homme ou une femme. On peut tous dans la vie être, même si ça fait très longtemps, enfin surtout si ça fait très longtemps qu'on est en couple, être attiré par un regard, par une silhouette, et se dire, oh là là, mais qu'est-ce qui me plaît, ou qu'est-ce qu'elle me plaît, bien qu'on aime son compagnon, bien qu'on aime sa compagne. C'est ce qui est arrivé à la narratrice, qui n'a pas de prénom, donc je reprends. Et elle se rend compte, comme souvent on se rend compte dans ces cas-là, qu'effectivement c'était juste un désir de passage, quelque chose qui n'avait de sens qu'une relation physique, plus ou moins longue, mais qui n'avait pas un intérêt autre en soi. On se rend vite compte dans ce cas-là que la personne est incompatible. Donc elle est à ce moment-là de sa vie, et j'avais envie dans ce livre, mais comme dans les précédents livres, comme dans Fais-moi oublier, comme dans A cause d'un baiser, d'étudier une sorte de géographie, des sentiments, de géographie, des émotions. Alors pour ça, je l'ai envoyée dans différents pays, parce que je trouvais intéressant de quitter la France, quitter la crise, quitter aussi les amis, qui dans les périodes de séparation sont toujours très divisés, où on a des grandes désillusions, et où on a aussi des grandes surprises magnifiques. Ça, je crois qu'on l'a tous vécu, et j'avais envie de l'emmener hors France, dans des pays où elle n'aurait pas d'histoire, d'historique, on va dire. Donc ça se passe à Montréal, ça se passe aussi à Las Vegas, qui est pour moi la ville la plus kitsch au monde, qui est une ville que je déteste. J'y suis allée une fois, j'ai été dégoûtée par le côté stuc, beaucoup trop de stuc, beaucoup trop de faux, beaucoup trop de volonté. C'est la surconsommation, la sursociété de consommation, et je trouve ça très destructeur. Il me semblait que le personnage de Marie, qui est la fameuse fille avec laquelle l'héroïne va se laisser embarquer pour une histoire improbable et très toxique, cette ville correspondait à cette personne par le côté faux, le côté stuc, maquillage extrême. Donc voilà, j'ai eu envie de la mettre dans des endroits qui pouvaient aussi nous emmener dans des ambiances. Par exemple, à un moment, elle est à Montréal avec son ex-compagne, enfin son ex-compagne qu'elle aime toujours, et je trouve que Montréal est la ville de toutes les possibilités. C'est une ville que j'aime beaucoup, la ville des amitiés assez sincères. Bon, pas toujours, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses très agréables chez les Québécois. C'est vraiment un endroit que j'aime vraiment énormément. J'ai écrit une partie de ce livre, d'ailleurs, au Québec, où j'étais il y a quelques temps. Et voilà, j'avais vraiment envie qu'il y ait cette possibilité d'ouverture, de vie et de bonheur. Donc cette narratrice, effectivement, elle est à un moment de sa vie où les émotions la submergent et où il va falloir qu'elle s'en sorte, mais elle ne sait le faire que par une sorte d'introspection immédiate et par une analyse aussi de ses sentiments des autres. C'est-à-dire qu'elle est très facilement en empathie avec les autres, ce qui peut être aussi un véritable problème. Parce que quand on boit les émotions des autres à longueur de temps ou quand on est sans cesse, sans indécider de comprendre pourquoi un tel est comme ça ou un tel est comme ça, on finit par s'autodétruire aussi puisqu'on ne pense plus à soi. Donc elle en est là. Elle ne pense pas beaucoup à elle et elle est très portée vers la femme qu'elle aime et vers les autres. Alors il y a une mère aussi, il y a sa mère qui intervient dans le livre. C'est un personnage que j'aime bien, la mère, dans ce livre pour plein de raisons et surtout parce qu'elle est très maladroite. C'est une sorte de hippie post-78, 68-ard qui cultive du chit, enfin du hachis dans sa baignoire qui est complètement, comment dire, dans un autre monde qui est, elle aussi, dans ses amours très prises comme une adolescente et finalement la fille est presque plus la mère de la mère que la mère n'est la mère de la fille, ce qui est un cas assez classique aussi. Et j'aimais bien cette idée que dans l'échappatoire, il y avait cette possibilité de reconstruction avec la personne aimée et une reconstruction avec la mère aussi puisque visiblement, les problèmes n'étaient pas réglés entre la narratrice et la mère.